L'actualité a brûle pour point, Haïti Inter fait le point. Premier point, le texte authentique de cet accord que j'ai sous les yeux est parvenu à notre salle de rédaction à travers un conseiller électoral qui, en le faisant parvenir, a précisé qu'il a découvert cet accord et qu'il n'était pas au courant des négociations aboutissant à cet accord et des conclusions de l'accord. Second point maintenant, lisons l'intégrale de ce protocole d'accord signé, et je cite, entre le président du CEP, Léon Manus, et le coordonnateur général du Conseil national des observateurs nationaux, Léopold Berlanger Jr., chaque page de cet accord est paravis. Je cite, entre l'associé, le Conseil électoral provisoire, représenté par son président Léon Manus, et le Conseil national d'observation électorale, CNO, représenté par son coordonnateur général, Léopold Berlanger. Premièrement, considérant la constitution du 29 mars 1987. Deuxièmement, considérant l'arrêté présidentiel en date du 16 mars 1999, portant création du Conseil électoral provisoire. Troisièmement, considérant les articles 171, 172, 173, 174 de la loi électorale de juillet 1999, portant création du Conseil national d'observation électorale, CNO. Quatrièmement, considérant l'Assemblée générale des organisations intéressées à l'observation des élections, tenue le 6 janvier 2000 à l'hôpital Christopher, sur convocation du Conseil électoral provisoire. Cinquièmement, considérant la formation du bureau de coordination du CNO, à l'occasion de l'Assemblée générale du 6 janvier le lendemain 2000, à faire un procès-verbal dressé en la circonstance communiquée au CEP. Sixièmement, considérant les termes de référence et le code d'éthique défini et adopté par le bureau de coordination du CNO, dont copies sont annexées au présent protocole d'accord, il a été arrêté ce qui suit. Premièrement, des rapports entre le CEP et le CNO. Petit un, des modalités d'échange et de consultation permanentes seront établies entre le CEP et le CNO à tous les niveaux de l'appareil électoral. Deuxièmement, toutes les informations et tous les documents relatifs au processus électoral seront acheminés sans délai au Conseil national d'observation électorale du CNO. Vous avez dû sentir que j'insiste sur ce point. Troisièmement, des observateurs désignés par le bureau de coordination du CNO, accrédités par le CEP, auront accès à l'observation des modalités de travail et de prise de décision, se rapportant directement à la tenue des élections, à tous les niveaux de l'institution électorale, notamment pour les questions traitant des rapports du CEP avec les partis politiques et le choix des membres des BED, des BEC, des BI, des BV et la supervision. Grand paragraphe. De la procédure d'accréditation des observateurs. Petit un, tous les observateurs nationaux accrédités par le CEP pour l'observation des élections devront être recommandés par le CNO. Deuxièmement, les organisations et réseaux présenteront au CNO au plus tard, vingt jours avant la date des élections, leurs candidats à l'observation électorale, sélectionnés en fonction du code d'éthique et des critères retenus par le CNO. Les demandes seront faites pour une commune donnée. Troisièmement, les demandes d'accréditation agréées par le CNO seront recommandées au CEP au plus tard sept jours consécutifs après la date de leur réception. Quatrièmement, le CEP acheminera au plus tard, quatre jours consécutifs après la recommandation du CNO, les cartes d'accréditation des observateurs agréés pour contre-signature du CNO. Troisième chapitre. De la présence d'observateurs nationaux à l'intérieur d'un bureau d'inscription BI et d'un bureau de vote BV. Premièrement, un maximum de trois observateurs nationaux pourront être présents simultanément à l'intérieur d'un BI ou d'un BV. Deuxièmement, un observateur accrédité par le CEP délégué directement par le CNO aura accès permanent au sein d'un bureau d'inscription ou d'un bureau de vote. Quatrième. De l'obtention d'un original ou d'un duplicata du procès-verbal des résultats par les observateurs délégués du CNO. Petit un. Les observateurs délégués du Conseil national d'observation dans les BV, bureau de vote, ainsi que dans les BED et les BED, pourront obtenir du président des instances sous-mentionnées un original ou un duplicata disponible du procès-verbal des résultats des élections. Petit deux. En cas de non-disponibilité d'un original ou d'un duplicata, l'observateur délégué du CNO pourra adresser un procès-verbal du dépouillement et du décompte des voix tel qu'observé. Ce procès-verbal, dont les chiffres seront également écrits en toutes lettres, sera signé par les membres du bureau électoral concerné et l'observateur délégué du CNO. Cinquième chapitre. Les ressources humaines matérielles et financières nécessaires au fonctionnement du CNO. Petit un. Les ressources absolument nécessaires à l'accomplissement du travail du CNO seront mises à sa disposition par le CEP après concertation sur les besoins prioritaires et essentiels. Petit deux. Le CNO a la faculté de chercher de façon autonome auprès des sources appropriées les compléments de ressources jugées utiles à son fonctionnement et à son développement. Sixième chapitre des dispositions générales. Premièrement, le CEP informera les différentes instances des pouvoirs publics et toutes les parties concernées par les élections de la mise en route du CNO à telle fin que de droit. À cet effet, le CEP transmettra aux autorités responsables les termes de référence, le code d'éthique et le protocole d'accord entre le CEP et le CNO à toutes fins utiles. Deuxièmement, le CNO fera parvenir de manière diligente au CEP ses rapports circonstanciers et périodiques sur le processus électoral. Troisièmement, le CNO et le CEP s'engagent mutuellement à nos points empiétés sur leur mission, leur indépendance et leurs responsabilités respectives. Ceci a été fait à Port-au-Prince en double original le 25 février de l'an 2000. Ceci est pour le CEP Léon Mané, le président. Le président, pour le CNO, Léopold Berlanger, junior, coordonnateur général. Tel est le texte ahurissant signé par Léon Manus sur les attributions des pouvoirs du CNO, Conseil National d'Observateurs et donc de Léopold Berlanger au sein de la machine électorale. Ahurissant. En effet, le premier point concerne Léopold Berlanger dit même le processus électoral dans la conception même d'élections libres, transparentes, démocratiques, honnêtes, devrait être confié à des observateurs impartiaux pour observation. Or, Léopold Berlanger, coordonnateur du Conseil National d'Observateurs, fait partie d'une coalition à travers Vision 2000 résolument engagée dans le déchoucal de la Valasse. Premier point. Deuxième point. Le sénateur Wessner-Emmanuel a ce micro et publiquement prenant ses responsabilités de sénateur en fonction avait désigné le sieur Léopold Berlanger comme ayant lors des élections du 16 décembre 1990 tenté sans titre ni qualité au bureau du CEP à Port-au-Prince de convaincre un employé d'informatique de changer les résultats des sénatoriales pour l'Ouest. Le sénateur Wessner-Emmanuel avait bien précisé qu'il avait enregistré la conversation entre cet employé et Berlanger et lorsque cet employé avait dit au sénateur Wessner-Emmanuel les résultats des sénatoriales ne sont pas celles qui ont été annoncées par le président du bureau électoral départemental le sénateur Wessner-Emmanuel lui avait répondu j'ai l'enregistrement de votre conversation avec Berlanger je vais à la radio et je rends public cette mabouille. l'employé avait à ce moment-là retraité et lui avait dit les résultats sont corrects. Voilà donc un individu qui d'une part fait partie d'une coalition qui depuis cinq ans violemment s'il avalasse avec vision de milieux qui se propulse à la tête d'un comité national d'observatement et qui personnellement a tenté lors des élections de 90 de manipuler les résultats et c'est à cet individu que le président Léon Manus confie le soin et je cite de recevoir toutes les informations et tous les documents relatifs au processus électoral acheminés sans délai. Premier point. Deuxième point. D'avoir le monopole des observateurs électoraux. Tous les observateurs nationaux accrédités par le CEP pour l'observation des élections devront être recommandés par le CNO. Monopole total. C'est le deuxième point. Le troisième point qui est encore plus grave. En cas de non-dispolibilité d'un original ou d'un duplicata l'observateur délégué du CNO pourra dresser un procès verbal du dépouillement ou du décompte des voies tel qu'observé. Ce procès verbal dont les chiffres seront également écrits en toutes lettres sera signé par les membres du bureau électoral conservé et l'observateur délégué du CNO. Voilà donc Léopold Berlanger investit d'un pouvoir dédresser le procès verbal des résultats du vote. Or, la loi électorale est formelle. Dans son article 158, le procès verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du bureau de vote et le cas échéant par les représentants des partis, groupements, regroupements politiques reconnus, des cartels ou de candidats. Le procès verbal est préparé en au moins six originaux du moins signé. Si un représentant de parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnus, de cartels ou de candidats refusent de signer le procès verbal, motion sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ses contestations sont sans valeur immédiate sauf recours ultérieurs. Le refus de signer un procès verbal par les représentants n'affectant rien la validité des opérations électorales. Le mot observateur n'est jamais porté dans l'article 158. Jamais. Article 159. Un original du procès verbal de dépouillement est affiché à la porte du bureau de vote par le président du bureau de vote. Et les autres originaux sont répartis comme suit. un au BEC deux au BEB qui en transmet un au CEP. Les deux autres deux représentants des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Aucune mention dans la loi électorale d'un original d'un procès verbal ou une copie à remettre à un observateur nommé Barber-Langer. Aucune mention. La question que l'on pose pour le moment avant analyse de ce texte incroyable est la suivante. Le président Léon Manus président du conseil électoral provisoire a-t-il titre et qualité pour signer un accord contredisant le texte et l'esprit de la loi électorale. Nous avons signalé tout au cours du processus électoral avec la ferveur que l'on ne connaît la suspicion légitime qui pèse sur ce processus avec les révélations successives angoissant sur le rôle de l'IFES au sein du conseil électoral provisoire financée et manipulée directement par l'USAID. Voilà que cette suspicion légitime sur le CEP s'épaissit d'un accord incroyable avec le CNO. La question que l'on pose est la suivante. Le président Manus a-t-il signé ce texte capital qui remet à Léopold Berlanger la possibilité d'agir sur le vote de l'électorat? Le président Manus a-t-il signé ce texte capital en accord avec les huit autres membres du CEP? Je sais déjà qu'un des membres du CEP n'était pas au courant et les autres. Deuxièmement, Berlanger qui est coordonnateur général du conseil national des observateurs électoraux a-t-il lui aussi consulté ce conseil national pour signer, négocier et signer ce texte? Troisièmement, il est écrit dans ce protocole d'accord que tous ces documents doivent être acheminés à l'exécutif. Ce protocole d'accord aura-t-il été acheminé à l'exécutif? La question est posée directement au président de la République. L'actualité a brûle pour point. Haïti Inter fait le point.